bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de revue de laine aujourd'hui je suis un spécial guest avec sa royale majesté des miaou qui a décidé qu'elle voulait rentrer dans le placard donc elle exprime le fait que avoir un placard fermé ça la contrarie par des miaou que vous pouvez entendre certainement tout au long de la vidéo vu que j'ai décidé que je ne céderai pas bon ça fait 40 secondes ça me saoule déjà donc bienvenue dans ce nouvel épisode de revue de laine donc c'est un format que je consacre à mes tricots terminés depuis plus de six mois tricot que j'ai porté tricot avec lesquels j'ai vécu et je vous donne le bon comme le mauvais sur la vie de ces tricots l'idée c'est qu'en fait vous voyez le la vie du tricotage en cours pendant les podcasts de tricots que je tourne de manière presque régulière et vous avez l'avis sur les tricots terminés plusieurs mois après sur le vécu de la laine après en fait plusieurs mois après au moins six mois après donc aujourd'hui le sujet qui va nous occuper c'est le cardigan des maisons de la belle bouloche ah non c'est un bout de fil de rentrée le cardigan des maisons donc le cardigan de kryffondor exactement du livre la magie du tricot donc qu'est ce que j'ai vu et le patron provient de ce livre là que c'est mon conjoint en fait c'est mon conjoint qui m'offre les livres de tricot qui m'a offert l'été 2021 il y a des modèles dedans j'ai tellement envie de tricoter mais j'ai que demain j'ai que demain et on est en été donc je vais plutôt on est dans les périodes chaudes donc je vais plutôt privilégier des trucs qu'on peut porter avant qu'ils fassent au moins de 12000 degrés donc je me suis tricoté je le cherche j'aurais pu préparer la page avant j'aurais pu j'ai pas fait le cardigan des maisons de polaire moi j'ai fait la version la version de kryffondor parce que je reste une griffondor désespérante voilà même si beaucoup de j'ai beaucoup d'amis pour souffle et donc donc j'ai terminé ce pull en décembre 2021 ce cardigan en décembre 2021 dans l'idée que du coup à la rentrée 2022 maintenant que j'avais mon pull je reçois enfin ma lettre pour coup de lard après j'ai réalisé qu'en tant que française j'irai peut-être plutôt à beau bâton et voilà et donc mon chat se molle de moi et donc je n'ai pas le bon attirail donc je pense pas que la chouette qui a eu du domicile en face de chez moi et qui hulule tous les soirs me dit qu'elle a bientôt un courrier voilà je pense qu'elle est en train de se moquer de moi donc c'est pas grave je porte quand même fièrement mon cardigan des maisons et je vais vous l'enfiler tout de suite et l'avantage c'est que cette fois ci j'ai pas besoin de me mettre à moitié toute nue donc je peux vous l'enfiler comme ceci avec mon pull enfin mon t-shirt qui se met jamais bien mais c'est pas grave et je vous recule voilà mon cardigan des maisons alors c'est un cardigan qui est très très confortable j'ai fait les boutonnières et j'ai jamais mis les boutons parce que flemme non en vrai j'ai récupéré les boutons d'un vieux suite de mon conjoint et ils vont parfaitement mais je les ai toujours pas mis j'y pense pas en fait j'y pense pas au moment où j'ai le mot voilà voilà donc j'ai mon cardigan en couleur de griffon d'or niveau laine j'ai regardé la laine qui était qui était préconisée dans le livre et et en fait elle valait un rein et comme j'aime bien mes reins j'ai choisi une autre laine ça c'est quand même vachement pratique d'avoir des reins donc je vais garder mon rein j'ai choisi une autre laine et donc je suis tombée sur un site qui proposait des équivalents en fait vous mettez une laine et il vous sort un équivalent et l'équivalent le plus proche et le plus abordable en fait en rapport coût métrage parce qu'il faut quand même un paquet de métrage c'est de la snail dan comme pour mon pulmulus alors pas la même taille de laine pas la même taille de laine mais on était parti sur de la snail dan aussi donc j'ai commandé je ne sais plus combien des chevaux de snail dan non teinte coloris le plus sombre c'est pas le même coloris que mon pulmulus c'est un petit peu plus clair donc là on est vraiment sur le coloris le plus sombre de la snail dan et j'ai commandé donc une pelote de 50 g de snail dan en jaune parce qu'il ne restait pas assez c'est le même jaune que ouais je tourne toutes les vidéos le même jour c'est un peu le même jaune que celle du pulmulus mais clairement même en la doublant il fallait que je la double pour l'épaisseur il ne restait clairement pas assez pour pour faire le gilet donc j'ai racheté un écheveau de 50 g de snail dan jaune et j'ai pris deux écheveaux de 50 g de snail dan rouge coloris cerise de mémoire parce que mon conjoint voulait un bonnet rouge que j'ai présenté d'ailleurs dans le premier épisode de podcast qui est présent sur cette chaîne voilà ce qu'il me reste de ces deux pelotes bonnets que mon conjoint aime beaucoup je vais enlever le pul parce qu'il est un peu chaud il est un peu chaud pour la saison donc ce pul normalement on fait chaque morceau séparément et on les couds après ah cette fois ci j'avais fait un échantillon comme c'était pas la bonne laine et tout j'avais fait un échantillon et mon échantillon était bon mon échantillon était bon applaudissez moi je me fatigue donc mon échantillon était bon j'étais bien contente et de base en fait je voulais rajouter des poches sur le cardigan pour parce que je suis une femme en fait donc les jeans pour femmes sont vendus sans poche la plupart du temps et que on a quand même des trucs à transporter et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir son sac à la main donc je vais mettre des poches dessus et j'avais plus assez de laine pour mettre des poches donc tant pis c'est pas grave normalement on est censé tricoter chaque morceau séparément donc on tricote un dos un devant droit, un devant gauche, deux manches séparément et ensuite on récupère des mailles pour faire la patte de boutonnage oui oui c'est ça on vous la faisait maille et on fait de la patte de boutonnage mais Lucie Laflemm a décidé qu'en fait j'allais tout tricoter ensemble donc il n'y a pas de couture sous les... là vous voyez j'ai tricoté le dos et les demi-devant ensemble arrivé à la bonne hauteur j'ai séparé le dos, j'ai tricoté le dos, j'ai tricoté les demi-devant séparément j'ai fait un rabattage à trois aiguilles au niveau du haut de l'épaule et les manches par pas du tout envie de faire de la couture j'ai séparé tricoté en rond c'est... c'est pas très orthodoxe comme process mais j'avais vraiment la flemme de faire des coutures surtout sur des laines foncées en fait sur des laines claires ça me dérange pas et sur des laines foncées on voit rien donc je choisis la facilité parce que je suis humaine en fait je choisis la facilité donc mon cardigan et je l'ai beaucoup beaucoup porté y compris sur d'autres tricots quand il faisait moins 12 millions de degrés mais je l'ai beaucoup porté il est très confortable vraiment donc j'ai jamais porté fermé je pense que fermé il est confortable aussi mais j'ai jamais essayé et donc on va passer à la question du vieillissement de la laine ah oui j'ai oublié de dire du coup comme le métrage était moins important pour la Snyledan que pour la laine initiale j'avais commandé un écheveau de plus de Snyledan pour être sûre d'avoir enfin de cette couleur là pour être sûre d'avoir assez et j'ai bien fait parce qu'il me reste pas beaucoup à part il me reste l'échantillon qu'est ce que j'en ai fait j'en ai pas la moindre idée parce que j'ai toujours pas continué mon carnet de tricot hein si techniquement je pourrais choisir entre faire ça et dormir et bah je choisis dormir donc du coup c'est ça en fait la vie c'est juste une question de choix hein qu'est ce qui est le plus important dormir ou continuer son carnet de tricot bon bah si le choix c'est ça et qu'on choisit dormir bah c'est ok et si on choisit de continuer son carnet de tricot c'est ok aussi chacun fait ce qu'il veut vieillissement de la laine avant que je ne m'égare encore plus vieillissement de la laine on bouloche pas mal il y a de belles bouloches je sais pas comment vous montrer ça voilà on est c'est la bouloche c'est la bouloche et c'est de la grosse bouloche hein c'est pas de la boulochette il y a un petit peu de boulochette mais on est sur des grosses bouloches sous les bras quoi sur les bras sur les manches et sur le bout des manches on a de la belle bouloche et des poils de chat parce que et des poils de chien même parce que bah voilà on bouloche ça bouloche ça bouloche après comme ce sont des laines naturelles qui sont très peu traitées c'est selon moi un peu normal que ça bouloche on m'avait expliqué pourquoi mais je pense que je crois que c'était une histoire de poils qui étaient pas tous dans le même sens et enfin bref du coup ça bouloche c'est pas gênant je crois que je les rase je pense que je peux me mettre comme objectif d'ici 2023 attention on est sur de l'objectif d'avoir rasé mes tricots je pense que ça pourrait être une bonne idée et donc ce pull là je l'ai beaucoup pas enfin ce cardigan je l'ai beaucoup pas trop après c'est la même la même laine en fait enfin pas en même taille de laine mais c'est la même laine que mon humulus de Isabelle Kramer et c'est vraiment une laine que je trouve très confortable que j'adore porter dans lequel je me sens vraiment super bien et que j'adore tricoter en plus donc c'est pas étonnant que j'aime j'aime tout à fait tricoter porter j'aimais le tricoter enfin c'était en aller-retour donc un peu moins mais que j'aime porter ce pull c'est pas étonnant sachant que mon pull préféré c'est le humulus bah celui là qui est fait dans la même laine forcément que j'allais c'est bon et donc dans le livre la magie du tricot il y a encore plein 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 de jolies pulls et tout il y en a mais j'ai vraiment envie de les tricoter il y a celui-ci que j'aime beaucoup vous voyez avec alors on parle de la coupe la coupe que je trouve pas très jolie où il y a donc il y a le chapeau de sorcière Edwige sa royal majesté des miaou la coupe de feu les lunettes d'Harry Potter et les chaudrons et sur les manches vous savez les éclairs c'est trop cool j'adore c'est un bouquin sur lequel j'étais tombée à la petite marcerie qui était à côté de chez moi qui malheureusement a fermé depuis et donc dommage mais j'avais bavé sur le livre j'avais tellement bavé dessus là vous voyez des chaussettes vives d'or les chaussettes vives d'or j'aime au castro c'est là il y a les mitaines les mitaines du club de duel magique que j'aimerais trop transformer en chaussettes hautes en fait d'avoir le motif en fait qui se met sur qui se déroule sur le pied d'avoir ça en version chaussettes sauf que là c'est des perles qui sont brodées dessus et moi ça m'irait pas du coup en chaussettes il faut que je trouve un truc du coup mais je viens par le faire d'une manière ou d'une autre je vais réussir à le faire ah ouais il y a le tulle aussi là son buck c'est super joli enfin bref il y a trop de beaucoup trop de choses qui sont trop foules dans ce tulle enfin dans ce tulle j'ai dans ce bouquin j'ai tellement envie de tricoter ouais il y a plus leur motif retourneur de temps il est chouette aussi il est super chouette bref je vais pas m'étendre plus là dessus parce que je pense que vous allez voir d'autres d'autres modèles de ce de ce de ce livre de ce livre de ce livre euh sauter sur mes aiguilles à un moment ou à un autre c'est 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 évident donc je vous en dis pas plus moi ce que je vous dis c'est que du coup j'ai trouvé une alternative à la laine qui coûte un rein euh dans ce pub bon après c'est un projet vraiment onéreux hein parce que même si euh la snalda n'est beaucoup plus bon marché euh je crois que j'en ai eu pour plus de 80 euros de laine donc c'est quand même un un sacré morceau au niveau niveau au budget euh pour un cardigan hyper confortable et pour avoir une lueur d'espoir de recevoir enfin sa lettre de Poudlard je pense que ça n'a pas de prix la lettre de Poudlard bref revenons au monde des moldus il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode je vous souhaite un très très bon tricot dans les jours semaines mois à venir et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao